Le match face à Arles-Avignon, comment s'est passé la digestion de cette déception, de ce premier rendez-vous de la saison ? C'est passé normalement, n'importe comment, la compétition, c'est ce scénario-là, donc il faut être capable de ne pas aimer la défaite, mais il faut l'accepter, n'importe comment, il n'y a pas d'autre solution. Et puis il faut aussi l'analyser, il faut aussi être capable de l'analyser, aujourd'hui on a des moyens qui nous permettent de bien analyser ce qu'on a fait, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de pas bien, donc contre Arles. Et puis après, c'est essayer d'avancer, d'essayer de corriger, même si la compétition arrive vite, puisque donc on rejoue vite, et voilà, donc d'avancer, c'est-à-dire être lucide sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qu'on doit faire, et puis ne pas remettre en cause aussi, dès qu'il y a une petite brise, un petit vent qui vient troubler un petit peu tout ça. Pour ce match de Coupe de la Ligue qui intervient juste avant le prochain rendez-vous en championnat, vous l'aviez déjà prévu avant le match d'Avignon, vous allez faire tourner un peu l'effectif ? Un peu, oui, un petit peu, voilà, un petit peu, mais pas plus que ça, parce que le jeu qu'on pratique nécessite aussi des automatismes, et si c'est pour aligner une équipe qui n'a pas les automatismes, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc voilà, essayer de trouver un compromis entre une certaine base, garder une certaine base, pour continuer à pratiquer le jeu qu'on veut pratiquer, sinon bon, il n'y a pas d'objectif, on ne peut pas avoir d'objectif de performance, or un match, il y a bien sûr un résultat à obtenir, une qualification, notamment en Coupe, mais c'est aussi continuer à progresser dans le jeu, essayer que chaque match permette aussi d'avancer, et si c'est pour mettre une composition d'équipe qu'on ne va pas retrouver et qu'il ne va pas avoir d'automatisme, ce n'est pas non plus très intéressant pour nous. Vous allez faire tourner les gardiens cette année en termes de Coupe, comment faites-vous la gestion entre Simon Pondemey et votre gardien titulaire ? Là c'est Simon qui va jouer, ce match-là, mais il n'y aura pas de règles définies. Ça veut dire qu'à l'avenir, Zach peut très bien jouer un match de Coupe de France, ou ne pas jouer, et rejouer, je l'espère, en tout cas le prochain match de Coupe de Ligue. Néanmoins, les deux compétitions, les deux Coupes doivent servir à donner du temps de jeu aussi à notre second gardien, mais pas de règles, pas de règles. Là, je répète, c'est Simon qui va jouer, mais je ne veux pas que ce soit une règle établie comme ça. Comment voyez-vous cette compétition de la Coupe de la Ligue ? Les Coupes, normalement, ne font pas partie des priorités du club, mais comment vous les percevez ? Il n'y a pas de priorité, on est compétiteur, c'est exactement ce que j'ai dit aux joueurs tout à l'heure, il n'est pas question de faire l'impasse sur telle ou telle compétition. Bien sûr qu'il y a un peu de turnover, mais le turnover, il est presque obligé, avec la blessure de Jean-Pascal, des fois un peu de fatigue des uns ou des autres, ou d'autres joueurs qui doivent aussi avoir un petit peu de temps de jeu, j'en ai parlé pour Simon, mais ce ne sont que des choses normales quand on joue tous les trois jours, mais hors de question de dire « Allez hop, on met une équipe B, on met une équipe… » Non, donc pas question, à nous aussi après d'être capables de récupérer, de doser les entraînements pour être capables de répéter les matchs, c'est ce qu'on va essayer de faire. Ça n'a pas été trop dur de regarder cette première journée à distance ? Si, forcément, sachant que je fais toute la préparation, savoir en plus que je ne jouerai pas le premier match, c'est sûr que ce n'est pas facile, mais je le savais depuis un petit moment, donc je m'y étais préparé. Est-ce que vous avez pu suivre un petit peu ? Oui, j'ai regardé sur Bin, le multiplex, mais on n'a pas vu grand-chose, on a vu les buts, dès la première minute, je vois le but à Arles, je me suis dit « Peut-être c'est pour nous », mais en fin de compte c'était pour Arles, mais bon, c'est un premier match et il ne faut pas oublier ce qu'on a bien fait juste avant et pour le mettre en œuvre contre New York. Là, la semaine va être chargée avec deux rendez-vous, sans doute vos premiers rendez-vous. Oui, peut-être que je vais être dans le groupe, on ne sait pas encore exactement le groupe, mais il y a deux matchs en quatre jours, donc ça va être une bonne semaine, mais bon, c'est ce qu'on aime, on est là pour faire des matchs sous pression et c'est ce qu'on va avoir cette semaine. Il y a un peu d'impatience ? Oui, faire son premier match sur ses nouvelles couleurs, c'est sûr que ça donne envie. Après, il faut faire en sorte que le premier match se passe bien. Surtout quand on est le nouveau, on n'a pas envie de laisser une chance à la concurrence ? Oui, après la concurrence, c'est partout pareil. Dans tous les clubs, il y a la concurrence. Maintenant, si j'ai la chance de jouer, je ferai mon maximum pour rester dans cette équipe et puis me poser en tant que titulaire. À quoi va ressembler ce match de coupe de la Ligue qui intervient entre deux journées, sachant que l'entrée en lice, l'équipe du AXE a pris un peu les pieds dans le tapis ? C'est un match pour montrer aux gens qu'on a quand même fait une bonne prépa et dire que c'était un faux pas le premier match parce qu'il y a quand même eu de bonnes choses. On va essayer de montrer aux gens qu'on est là et qu'on sera bien présents cette année. Il y a envie de bien faire et de montrer que cette équipe vaut quelque chose rapidement ? Oui, parce qu'il y a la qualité, il y a des bons joueurs. On va montrer à tout le monde que c'était un faux pas le match de Arles et qu'on sera présents cette année en Ligue 2. Le premier match, c'était Arles Avignon, une équipe qui n'est pas facile. Le deuxième, ce sera face à New York qui a toujours un rendez-vous un petit peu piégeux. D'ailleurs, l'adversaire de New York en championnat lors de la première journée a eu un petit peu chaud et pourtant c'est une équipe qui joue en Ligue 1 l'année dernière. Oui, on sait très bien que New York, ce n'est pas facile là-bas. Moi, j'ai joué là-bas l'année dernière. C'est sûr que c'était une ambiance assez spéciale. Parce qu'il y a tous les alentours qui sont... Ce n'est pas un match facile parce que c'est une équipe qui défend avant tout mais qui produit un beau jeu. Et donc, nous aussi, on va jouer. Donc, ça va être un match assez serré dans ce domaine-là. Encore une fois, ce début de saison, ça va aller très très vite. Il faut se rassurer. On est confiants. Ça se passe comment, ces premiers matchs ? Oui, en tout cas, nous, on est confiants. C'est ce qu'on vaut. Maintenant, c'est sûr que le début de championnat est très important. Il faut engranger le maximum de points dès le début. Parce qu'on sait très bien qu'après, pour attraper un début de championnat, un mauvais début de championnat, ça va être difficile par la suite. Un petit mot sur cette Coupe de la Ligue. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une conviction un peu particulière quand même. Oui, c'est une coupe. Après, il y a un débat dessus. Ça fait des matchs pour tout le monde. Ça permet de faire tourner les effectifs ou même de renforcer l'équipe. Donc, moi, j'aime bien. Ça peut nous faire jouer. Donc, pourquoi pas ? Le dernier débat, c'était Coupe de France, Coupe de la Ligue. Vous avez une préférence ? Non, chacun a son charme. Parce qu'il y a vraiment tous les clubs de France qui peuvent la jouer. La Coupe de la Ligue, c'est surtout mon professionnel. Après, c'est un débat que moi, personnellement, ce n'est pas mon problème, on va dire. Coupe de la Ligue.